En Bosnie-Herzégovine, le système politique est complexe et pour une majeure partie de la population, incompréhensible. Deux entités, un district autonome, une dizaine de cantons et 160 ministères. Divisés pour mieux régner, les hauts représentants politiques l'ont bien compris. Et s'appuie ainsi sur les divisions communautaires des Bosniens pour affirmer leur pouvoir. A tout cela, le 7 février 2014, travailleurs en colère et ouvriers au chômage ont laissé éclater leur rage contre ce gouvernement, contre la privatisation des usines et pour la revendication de leurs droits. Avec un taux de chômage avoisinant les 45%, cette vague de contestation s'est alors emparée de toute la Bosnie-Herzégovine. Avec elle, jeunes et moins jeunes, de toutes les classes sociales et de chaque communauté, ont répondu à l'appel et sont descendus dans les rues. De ces mouvements sont nés les plénums, assemblées de citoyens réunissant jusqu'à 1000 personnes par réunion. Le 12 octobre 2014, élection générale dans tout le pays. Plus de 3500 candidats pour 51 partis politiques inscrits. Un jour d'espoir et de changements possibles pour les Bosniens qui se sont déplacés vers les urnes, mais aussi pour d'autres, un jour de désillusion. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada